Musique Le comité Manche Judo, en partenariat avec l'Agence régionale de Sainte, de santé, souhaite vous montrer ce qui est mis en place depuis plusieurs Olympiades pour permettre aux personnes éloignées de la pratique du sport et du judo, bien évidemment, de pouvoir directement venir dans les clubs. Les différents dojos de notre département vous ouvrent leurs portes. Musique Aujourd'hui, je fais partie d'un réseau de conseillers techniques fédéraux qui ont été mis en place depuis un an. Il y en a huit en France, comme ça, spécifiques para-judo, et notre projet, c'est de développer cette pratique sur l'ensemble des territoires pour permettre une meilleure accessibilité au public à besoins particuliers. On a également un gros service formation au niveau de la fédération, mais aussi de la ligue de judo, qui permet à nos enseignants de monter en compétence et de mieux accueillir dans les clubs. Musique Je m'entraîne à Saint-Pierre-Église avec mon prof de judo, Pierre-Yves Jolivet, et mes amis de Saint-Pierre-Église. Ce week-end, samedi 3 décembre, j'ai fait les qualifications pour des championnats inter-région à Rouen-Côte-Beck-les-Elbeufs, et j'ai terminé deuxième. Mon objectif, c'est d'aller au championnat de France, et puis je suis sûr d'y arriver avec beaucoup de travail, et de persévérance aussi. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu des différentes actions réalisées par les clubs sur la Manche, en faveur des publics spécifiques nécessitant une pédagogie adaptée. Vous avez pu voir dans le reportage les différents clubs qui réalisent des actions. Ces actions sont permises grâce à la fois à des enseignants de qualité qui se forment pour accueillir ce public, aussi à des volontés justement de ces enseignants, avec aux côtés de ces enseignants les dirigeants, des bénévoles actifs, pour pouvoir accueillir dans les meilleures conditions ces personnes. On a des interventions qui vont être réalisées dans l'établissement, directement au sein de leur foyer de vie par exemple, et puis dans nos objectifs, à terme, c'est d'arriver à les amener vers une pratique de droit commun, c'est-à-dire directement dans nos dojos, sur nos cours hebdomadaires, avec une inclusion totale. Pour moi, le sport, c'est un bon moyen d'inclusion. Le judo, il est facilement adaptable. C'est une activité où on peut améliorer le mieux vivre ensemble. Je suis fière, vraiment très fière de toutes ces personnes, car ce n'est pas toujours facile pour elles de venir, de s'entraîner. Et l'important pour moi aussi, c'est qu'elles soient vraiment heureuses. C'est notre meilleure récompense à tous, sincèrement. Je suis heureuse, tous les mercredis, de les accueillir. C'est un public qui est vraiment super. Ils sont vraiment toujours enthousiastes aussi pour faire l'activité. Après, bien sûr, il faut forcément s'adapter. Ils ont différents types de handicaps. Il y en a, c'est aussi moteur. Il y a beaucoup aussi d'handicaps mentaux. Au niveau de la motricité, c'est un peu plus dur. Du coup, forcément, moi, en tant que professeur, je suis obligé de m'adapter pour que chacun s'y retrouve. Forcément, il y en a qui vont avancer plus vite que d'autres. Mais le but, c'est qu'on avance tous ensemble pour que chacun progresse. Et je les vois tous évoluer. Il y a vraiment beaucoup de positifs. Donc, en tant que prof, franchement, ça fait du bien. Et humainement, je trouve que ça apprend aussi beaucoup. Je fais du judo en ce moment. Je le pratique depuis l'âge de 7 ans. Je suis également autiste Aspiger. Donc, j'ai eu au début du mal à entrer en contact avec les autres et à avoir un peu de mal en confiance aussi. Donc, le judo m'a permis de me libérer un peu plus, de me libérer, d'être plus en contact et de me mettre en valeur. Ma famille est judocate. Mon père est ceinture noire. Ma soeur travaille en ce moment pour obtenir la ceinture noire. Et moi, je suis très fier d'avoir obtenu la ceinture noire après tant d'efforts. J'espère que d'autres gens qui sont dans mon cas puissent suivre mon exemple et puissent s'affirmer aussi afin d'être plus en contact avec la société. Sous-titrage Société Radio-Canada